Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui j'aimerais profiter d'un film sorti récemment qui s'appelle Les Crimes du Futur pour vous parler un peu de l'un de mes réalisateurs préférés, à savoir David Cronenberg. C'est un réalisateur canadien qui a à son actif près d'une vingtaine de films depuis les années 70 et malgré des scénarios et des thématiques souvent différents, son intérêt pour le corps humain a toujours été au cœur de ses longs métrages et c'est d'ailleurs le cas aussi pour son dernier film, du coup sorti mercredi dernier, qui se passe dans un futur où les humains ne ressentent plus la douleur et cherchent donc d'autres moyens de s'émanciper. En l'occurrence, on suit dans ce film un couple de performeurs artistiques, une ancienne chirurgienne jouée par Léa Seydoux qui s'amuse à ouvrir le corps de l'artiste joué par Viggo Martensen, au scalpel afin de dénicher ce qu'on appelle des néo-organes, qui sont des organes qui apparaissent et dont on ne connaît pas l'utilité, et de tatouer l'intérieur du corps de l'artiste. Une histoire du coup très intrigante qui se développe dans un univers très sombre, et c'est d'ailleurs le propre de David Cronenberg. Le réalisateur a toujours aimé questionner ses personnages dans des univers qui modifient le corps et la proximité que l'on a avec lui. Dans La Mouche, par exemple, il est question de progrès technologique, en mettant en scène un scientifique qui cherche à se téléporter. Et lors d'un premier essai gratifiant, il ne se rend pas compte que son ADN a fusionné avec celui d'une mouche qui s'est téléportée avec lui dans la machine. La fusion va créer alors un dysfonctionnement qui finira par transformer le scientifique en mouche humaine dégueulasse. Dans Faux-Semblants, il questionne le corps humain avec les intérêts obsessionnels de deux scientifiques qui sont frères jumeaux à partager les mêmes corps féminins et les mêmes expériences qui détruisent l'esprit et le corps, comme la drogue. Dans Le Festin Nus, il adapte un livre écrit par l'auteur sous drogue hallucinogène, mélangeant alors un trip sous acide et le rêve avec un univers aussi assez sombre et étrange, avec notamment cette machine à écrire vivante ressemblant à un insecte bien dégueu qui semble prendre du plaisir dès que le personnage principal tape dessus. Vous voyez, c'est un univers un peu chelou, je suis d'accord. Dans Crash, après que le personnage principal ait eu un violent accident, Cronenberg questionne le corps sur le désir à travers la proximité que son personnage a avec les voitures après avoir presque fusionné avec lors de l'accident. Ou encore dans History of Violence, où le corps est ici représenté par la quête de repères et de connaissances de soi, avec un personnage aussi interprété par Viggo Mortensen qui mène une double vie. Alors je pourrais continuer longtemps comme ça dans le cinéma de ce réalisateur qui est très très riche, et dans Les Crimes du futur, son approche du corps est en adéquation avec sa mise en scène qui porte un futur pauvre et anéanti. Alors que le film s'ouvre sur un décor qui est assez naturel et ensoleillé avec une maison au bord d'une plage, mais avec probablement l'action la plus horrible du film alors qu'elle n'est d'ailleurs pas graphique du tout, le reste du film sera dans la noirceur, dans des bâtiments rouillés éclairés par de la lumière jaunâtre. Le futur est donc en perdition, les humains sont anéantis et tout système semble avoir disparu. Et c'est d'ailleurs une première surprise car on ne s'y attend pas spécialement quand on parle de cinéma de science-fiction, on imagine des sociétés mieux développées, des gadgets dernier gris. Ici c'est l'obscurité, c'est la chute de tout système de santé et le renfermement sur soi qui semble uniquement se libérer lors des performances filmées et diffusées sur de vieux téléviseurs où le corps est la toux majeur pour divertir. L'univers est très fermé, il y a peu d'extérieur et tout est assez minimaliste. Et c'est dans ce monde que se performe du coup notre duo d'artistes. On y apprend que dans cet univers, de jeunes entreprises ont mis en place des lits et des fauteuils connectés aux besoins des consommateurs. Par exemple un fauteuil qui ajuste le corps en permanence pour pouvoir bien avaler la nourriture. Ou encore un lit étrange qui semble s'adapter au sommeil de la personne dedans pour éviter qu'elle ne souffre pas. C'est un peu ce qui représente le capitalisme. La souffrance devient d'ailleurs dans ce film source de plaisir car c'est une émotion et un ressentiment que les humains n'ont plus. Donc par conséquent il y a dans ce film un curieux paradoxe avec le fait que la chirurgie semble être un moment agréable. Les greffes, les ventres ouverts, les scarifications, les incisions sont un nouveau moment de désir. Un moment qui remplace le vieux sexe comme expliqué par le personnage de Kristen Stewart. D'ailleurs il y a en permanence cette quête de dimension spirituelle que pourrait représenter le corps humain de l'intérieur. Comme si l'anatomie pouvait montrer la beauté de l'âme de celui que l'on ouvre. Et ses performances artistiques nous renvoient beaucoup à nous et sur ses performances déjà étranges aujourd'hui où certains se mutilent. Mais ce n'est pas non plus fait sans humour parfois noir et acerbe. Le personnage joué par Kristen Stewart concentre assez génialement ce traitement entre névrose et adulation du grand prêtre de la performance qu'est le minéral d'Higo Mortensen. D'une éjaculation précoce dans la pratique du old sexe à une fermeture éclair pour accès direct aux organes, les personnages sont autant des figures de la provocation que des pantins en proie à un ridicule matinée d'humour noir. Du coup le film est à la fois déroutant et très déstabilisant de par cet écart étrange où l'on voit les personnages jouir des blessures qui s'infligent. On retrouve très souvent d'ailleurs cette étrange sensation dans le cinéma de Cronenberg. Les voitures pour Crash, la simulation de jeu dans Existence, un film où deux personnages se retrouvent bloqués dans un jeu de réalité virtuelle. Il y a un début de scène de sexe assez étrange qui est amené comme si le jeu avait enclenché le bouton pour lancer l'action. Mais aussi, ce besoin et cette attirance envers le sentiment de douleur permet à Cronenberg de faire développer ses personnages dans une recherche constante de découvertes et d'excitations. L'univers est morne, triste comme je le disais, et ses découvertes obsessionnelles sont aussi très récurrentes dans son cinéma. Dans son avant-dernier, Maps to the Stars, sans doute d'ailleurs le film le moins graphique niveau violence sur le corps, il y a constamment chez les personnages ce besoin d'aller chercher plus loin, de forcer le destin d'être prêt à tout pour parvenir à quelque chose qui leur paraît inatteignable. Le personnage de Julianne Moore par exemple, qui joue une actrice Hasbeen, se réjouit de la mort d'une gamine, d'une de ses amies comédiennes, car elle va pouvoir reprendre le rôle de son amie qui était censée jouer. L'humanité semble donc disparaître petit à petit dans cette recherche constante de frissons. Mais pourtant, derrière cette politique sombre, déshumanisée par l'absence de douleur et la recherche permanente de sensations, il y a tout le temps un espoir qui passe au second plan, celui que les humains développent naturellement de nouveaux organes. Le corps est mutilé, modifié, vu comme dangereux, mais en réalité il s'adapte au monde nouveau, au monde que le passé du film a laissé. L'enjeu principal des crimes du futur se passe d'ailleurs ici. Cet espoir n'est réellement montré et filmé que lors du dernier plan, ultime apogée d'un plaisir retrouvé et d'une sensation qu'un autre quotidien est peut-être possible, la seule fois où l'on verra un regard avec de l'espoir. Et d'ailleurs, les personnages qui tenteront de montrer ce renouveau, de montrer qu'il y a un autre monde possible, se feront éliminer par le capitalisme. On peut y voir un parallèle cruel avec le monde d'aujourd'hui qui essaie de se réinventer avec un nouveau mode de fonctionnement, en proposant un nouveau mode de production, que le capitalisme essaie à tout prix de faire taire. Car ce futur indéterminé contient en germe les ferments d'une nouvelle ère qui excèdent l'égo des artistes et l'érotomanie de ses adeptes. L'artiste prêtre voit advenir un enfant prophète d'une nouvelle ère au cours d'une cérémonie qui rejoue les invariants du culte religieux, mais toujours rivé à une chair qui sera même souillée de l'intérieur. Car il y a aussi dans le film la question de la position de l'art dans la société, au détriment de ce qu'elle apporte comme croyance et comme révélation scientifique accidentelle. Et avec une mise en scène du coup très graphique, portée par une musique toujours érotico-poétique de Howard Shore, qui n'est pas sans rappeler parfois d'ailleurs celle de Crash, Les Crimes du Futur est un film déroutant et très inattendu qui plonge tout le monde dans un futur morne avec une inhumanité qui n'arrive pas à assumer l'adaptation naturelle que subissent ses corps. Et c'est une étape d'ailleurs totalement logique quand on regarde le cinéma de David Cronenberg. Et je vous conseille vivement de regarder ses films et de s'intéresser à sa filmographie qui est très riche. Je trouve que c'est un réalisateur qui a une mise en scène toujours perturbante, mais aussi parfois délirante d'érotisme lors des scènes de sexe parfois très étranges. Et rien que pour ça, j'espère vous donner envie d'aller le voir. C'est la fin de cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que elle vous aura donné envie de voir le film. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du film en commentaire et de partager la vidéo si elle vous a plu. A me rejoindre sur Twitter et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao !